Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'un problème moins fréquent que l'asiatique, mais tout aussi douloureux et plus difficile à traiter. Il s'agit de la choragie, c'est-à-dire de la névralgie du nerf choral. Pourquoi je vous parle de choragie aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai vu Mme Suzanne, elle, qui, il y a un mois, est venue me voir avec une douleur chorale extrêmement violente, survenue sans effort particulier. Et en fait, je lui ai posé la question, avez-vous eu un accident, une chute, un choc, un effort ? Absolument rien. Et donc, je l'ai traité et j'ai trouvé, comme tout osteopathe qui se respecte, j'ai fait une inspection complète et j'ai trouvé un blocage au niveau de la deuxième et troisième vertèbre lombaire. Et donc, j'ai réussi à débloquer la situation, j'ai fait tous les tests auparavant, bien sûr. Donc, c'était vraiment un signe de choragie, mais il n'y avait pas de paralysie. Et je la revois aujourd'hui avec une amélioration vraiment notable. Elle me dit, vous savez, je me souviens de la question que vous m'avez posée il y a un mois, je vous ai dit que j'avais peur d'accident. Mais en fait, j'ai eu un accident il y a sept ans. Et il y a sept ans, en fait, je sortais d'une crêperie, j'étais en vacances à Noirmoutier et je sortais d'une crêperie et je me suis buté dans une marche et je me suis étalé de tout mon long et violemment sur les chaises. Et j'ai eu très très mal dans le dos et après j'ai eu un bleu exactement à l'endroit où vous me dites, là, au niveau des vertèbres d'où sortent le nerf choral. Et ce bleu est resté pendant des semaines et des semaines. Et donc, j'en ai parlé à mon médecin, il n'a pas estimé nécessaire de faire des radios et puis les choses se sont tassées et on les a oubliées. Et sept ans après, suite à une fatigue ou un coup de froid, eh bien, ça s'est révélé. Et pourquoi ça s'est révélé ? Parce que ce blocage de l'époque, donc s'il y avait un hématome, c'est qu'il y a une rupture de fibres. À quel niveau ? Au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, au niveau osseux même, au niveau d'une petite articulaire, d'une transverse par exemple ? On ne sait pas puisqu'il n'y a pas eu de radio. Et donc, je n'ai pas estimé nécessaire de faire des radios dans le cas présent, dans la mesure où il y a une amélioration. Mais, si on fait des radios, on va trouver à ce niveau des images d'arthrose au stade 2 ou 3. Parce que depuis cet accident, eh bien, comme ça n'a jamais été traité puisqu'il n'a pas une infestation, l'arthrose, petit à petit, s'est installée. Et je suis persuadé qu'on va trouver un pincement et une ébauche ostéophytique. Et en fait, cette ébauche ostéophytique a fait que, suite à un faux mouvement et un coup de froid, eh bien, la névralgie s'est développée. Alors, qu'est-ce que c'est que la névralgie chorale ? Eh bien, c'est une irritation du nez choral. Alors, bien sûr, il y a des maladies qui peuvent provoquer une névralgie chorale, mais on suppose que ce problème a été éliminé. La névralgie, dans la plupart des cas, est d'origine mécanique. Donc, ça donne une douleur devant la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Elle peut accompagner une sciatique. Elle peut faire penser à une douleur d'arthrose de la hanche ou d'arthrose du genou. Mais en fait, il faut d'abord penser à la névralgie chorale devant une douleur du genou, surtout s'il n'y a pas de troubles de la mobilité du genou ou de la hanche. Donc, très souvent, j'ai des problèmes de personnes qui viennent me voir pour une douleur de hanche avec un début d'arthrose de hanche. Et en fait, la douleur qu'elles ressentent à l'intérieur de la cuisse est une douleur chorale venant du choral ou du psoas. Bref, en fait, il faut toujours penser à traiter la mécanique. Donc, si vous avez une douleur du genou ou une douleur de hanche, il faut bien sûr s'occuper, voir s'il y a une arthrose, s'il y a une arthrose du genou ou de la hanche. Mais également, penser au nerf chorale. Donc, faire aussi des clichés de la colonne vertébrale, face, profil, trois quarts et ne pas faire que la hanche. Et éviter de perdre une hanche si la douleur ne vient pas de la hanche. Parce que vous pouvez avoir une arthrose de hanche totalement indolente. Moi, j'ai des personnes qui ont des arthroses de hanche relativement évoluées et qui marchent normalement. Mais elles marchent moins longtemps. Quand elles forcent trop, elles ont des douleurs qui s'installent. Mais il reste quand même une certaine épaisseur de cartilage, une nobilité suffisante pour mener nos vies normales. Voilà. Donc, ce message, c'était pour dire, si vous avez des douleurs à l'intérieur du genou, ça peut être le chorale. Et donc, eh bien, il faut, dans ces cas-là, si la douleur est très importante et la fête des radios, c'est toujours préférable. Sinon, voyez un ostéopathe qui peut apporter une solution rapide. Et si elle n'est pas rapide, eh bien, vous pourrez aller plus loin. De toute manière, dans tous les cas, il faut absolument qu'il y ait une collaboration entre le médecin traitant et l'ostéopathe. C'est ça, la santé durable. C'est la collaboration de toutes les professions de santé, sans problème de concurrence ou de rivalité. Et ceci, uniquement pour l'intérêt du patient et l'intérêt général. Voilà. Si cette petite vidéo vous a intéressé, eh bien, mettez j'aime. Je vous remercie par avance, ça améliore mon référencement. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Eh bien, dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada